Bien entendu, les doublons, chaque année, chaque année, on ressort ça pendant le tournoi, et surtout tous les quatre ans avec cette Coupe du Monde. On le sait, une année, ça fait 365 jours quand tu as casé la Coupe d'Europe, le championnat et une Coupe du Monde. Et bien automatiquement, tu ne vas pas attendre que tout le monde revienne. Il y a six semaines de Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde qui est longue, que tu n'en finis plus. Parce que les mecs, bien entendu, il leur faut quand même des matchs, des jours de repos entre les matchs. J'ai vu comment ils se cassent la gueule, et de plus en plus. Écoute-moi, on parle de quoi ? On parle, mais oui, il y a des doublons, et bien oui, les mecs qui ne jouent pas. Et comment tu veux faire ? Ça ne change rien pour toi, la valeur du championnat de France. Mais non, la valeur, elle est disputée. Bien entendu qu'il y a des clubs qui morphent un peu plus. Les gros clubs morphent un peu plus. Mais ça, c'est notre sens de la redistribution, de la générosité du rugby. Et ça, j'aimerais davantage qu'on parle de ça, de cette générosité. Il ne faut quand même pas être grand clair pour savoir que quand tu as le championnat, où sont regroupés à peu près tous les internationaux de tous les pays, quand il y a la Coupe du Monde, tu ne vas pas avoir le même championnat. C'est quand même une épaisse. Et bien, c'est comme la gauche, c'est un nivellement par le bas. C'est un championnat qui est tellement bien marketé, tellement bien organisé, un peu dans l'irrationnel, qui privilégie le clocher, que ça continue à fonctionner. Ça continue à fonctionner. Ça fonctionne, bien sûr. Écoute-moi, il y a toujours des surprises, Jacques. Pour Toulon, ça pique un peu quand même. Ça pique un peu. Ben oui, le stade toulousain, ça en est plein. Qu'est-ce que tu veux y faire ? Bien entendu. Écoute-moi, on ne va pas plein d'autres. Ils sont trois fois champions d'Europe. Ils perdent les deux, trois premiers. Quand ils vont rentrer tout le matos, ils ont les moyens de pouvoir se rattraper. Il leur restera bien deux mois à la fin. Vincent, tu penses à Canal. Canal qui met des millions d'euros dans un espèce de sport loisir du Sud-Ouest. Qui met des millions d'euros pour un sport. Mais non, mais non, je le dis. On dit que tu mets des millions d'euros. Le diffuseur qui met beaucoup d'argent là-dessus. On s'est fait friter le fiant. Je te le dis, moi. On s'est fait friter le fiant. Oui, ça ne va pas perdre à l'heure. À Bouloré, il ne faudrait pas quand même qu'il dégraisse. C'est quand même qu'il dégraisse par rapport à cette pierre sèche. Je te le dis tout de suite. C'est le chabal. Putain, faites gaffe, j'ai un contrat là-bas aussi. Bien sûr, mais j'ai vu ta photo. Là, tu es dans le canal. Qu'est-ce que tu es beau, Ilan ? Oh, merci. Tu vas passer à minuit le samedi. Tu vas passer à minuit le samedi. Je vais être le samedi à minuit par là-bas. Je vais traîner dans les couloirs. J'ai vu un buisson apparaître. Je ne savais pas que c'était toi. Ils sont beaux. Non, mais oui, c'est une aberration. Bien sûr, c'est une aberration. J'étais hier soir avec Bernard et on en parlait. Et c'est vrai que comment un partenaire, un mec qui met du fric, peut accepter ça ? Ou peut être encore aux côtés de nos... Mais ils trouvent des solutions. Mais bien sûr, trouver. Justement, ils étaient ensemble pour les trouver. C'est-à-dire, après deux ou trois suces, ils ont tout trouvé. C'est un problème mondial. C'est un problème mondial parce qu'il faut harmoniser les calendriers du Nord et du Sud. Donc déjà, là, ça devient compliqué. On ne joue pas les mêmes compétitions avec nos clubs ou avec nos franchises. Parce que dans le Sud, ils ont des franchises. Donc, ça va être compliqué, vraiment compliqué de savoir qui est-ce qui va jouer l'été par 40. Et l'autre en plein hiver, en Nouvelle-Zélande, où il fait moins 20. Donc, ce n'est pas simple. Sachant que les saisons sont longues. Dans le Nord et dans le Sud, c'est pareil. Même s'ils jouent un peu moins dans le Sud, ils ne jouent pas beaucoup moins. Parce qu'il y a le Super 15, il y a le Four Nation, il y a les tournées, les bazars. Et il y a un championnat de club aussi. Parce que nous, on ne voit que le championnat des franchises. Mais il y a un championnat de club. Donc, avant de résoudre cette équation de multiples inconnus, ça va être compliqué. Mais bien sûr que ce début de championnat, il est bon ribond. Tout l'an, même quand il y a tout le monde, des fois, tu te fais chier. Mais au moins, ils gagnent. Ils roulent sur tout le monde. Et là, il n'y a pas tout le monde. Et tu te fais chier, ils ne roulent sur personne. Et puis, il y a beaucoup d'équipes où il y a des Jokers Coupe du Monde qui sont là. Donc, il y a une osmose à trouver dans une équipe. Tu ne fabriques pas un collectif en une présaison, en deux mois. Ce n'est pas possible. C'est vrai que ça ne ressemble à pas grand-chose aujourd'hui.